Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la cinématique dans laquelle je vais présenter le vecteur accélération. Je vais commencer par rappeler que la cinématique s'intéresse à la description du mouvement sans considérer les forces qui engendrent ce mouvement. Il y a trois vecteurs cinématiques donc le vecteur position om, le vecteur vitesse v et le vecteur accélération a. Dans cette vidéo je vais m'intéresser maintenant au vecteur accélération. Je repars d'un repère et donc d'une horloge qui me définit mon référentiel. J'ai ma trajectoire. Cette fois je vais considérer donc le point m de t avec le vecteur vitesse v de t qui est donc tangent à la trajectoire et un point m de t plus delta t donc mon point m s'est déplacé avec cette fois et cette fois là encore le vecteur vitesse v de t plus delta t donc je vois que pendant mon mouvement mon vecteur vitesse a lui aussi évolué comme tout à l'heure avec le vecteur position. Donc c'est ça qui va faire intervenir donc la notion de vecteur accélération qui va rendre compte ici donc a de t de l'évolution de mon vecteur vitesse entre ces deux instants. Donc le vecteur accélération moyenne est défini comme étant a2t qui est égal à v de t plus delta t moins v de t sur delta t. Si je fais tendre donc delta t vers 0, je me retrouve avec l'expression a2t qui est égale à limite quand delta t tend vers 0 de v de t plus delta t moins v de t sur delta t. Je reconnais donc la définition ici d'une dérivée, ce qui veut dire qu'ici, l'accélération instantanée sera définie comme étant d2v sur dt qui est donc la dérivée de v par rapport au temps, v étant d2om sur dt, j'ai donc a2t qui est égal à d2om sur dt2 qui est donc ici la dérivée seconde de om par rapport au temps. Donc premier cas a2t dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, deuxième cas, dérivée seconde du vecteur position par rapport au temps. Donc les composantes du vecteur accélération, si je pars toujours avec le même schéma, donc de mon vecteur position qui avait pour coordonnées x2t fois i plus y2t fois j, donc x2t, y2t sont les coordonnées du vecteur position. J'avais mon vecteur vitesse instantanée qui était vx2 fois i plus vy fois j, avec vx qui était dx sur dt et vy dy sur dt. Je vais donc avoir maintenant le vecteur accélération instantanée qui sera donc la dérivée de vx fois i plus vy fois j. Je vais donc décomposer ma dérivée, ça me donne d2vx sur dt fois i plus d2vyx sur dt fois j. On a donc ici a qui est égal à ax fois i plus ay fois j. Si je reprends l'expression précédente, j'ai donc ax qui est d2vx sur dt, or vx c'était d2x sur dt, donc c'est également d2x sur dt2. La même chose avec ay. Et j'aboutis donc à la définition ici du vecteur accélération. qui me dit que le vecteur accélération instantanée a représente donc la variation du vecteur vitesse au cours du temps. Il sera défini mathématiquement par a qui est égal à la limite quand delta t tend vers 0 de v2t plus delta t moins v2t sur delta t, ce qui correspond donc ici à d2v sur dt qui est donc aussi d2om sur dt2, qui correspond donc à la dérivée de la vitesse par rapport au temps et à la dérivée seconde du vecteur position par rapport au temps. En termes de coordonnées, je vais avoir donc a qui aura pour coordonnées ax, ay, az dans un repère tridimensionnel, qui sont à chaque fois des fonctions du temps. Si je l'exprime en fonction de la vitesse, j'ai donc d2vx sur dt, d2vy sur dt, d2vz sur dt. Si je l'exprime en fonction du vecteur position, j'ai donc d2y sur dt2 et d2z sur dt2. On a donc a qui est égal à dvx sur dt fois i plus dvy sur dt fois j plus dz sur dt fois k, la même chose avec les coordonnées du vecteur position. Donc comme pour le vecteur position et le vecteur accélération, on a ici ax, ay et az qui sont des équations paramétriques dont la variable est le temps, donc là encore on aura des équations horaires. Je vais prendre un exemple avec un mouvement rectiligne, ici. Je prends mon repère O et J, j'ai mon vecteur OM qui a pour coordonnées x égale at plus b, y égale ct plus d. Donc a, b, c et d sont des constantes. A partir de ça, j'ai mon vecteur vitesse qui a pour coordonnées a et c. Je vais donc maintenant déterminer les coordonnées du vecteur accélération. Donc le vecteur accélération est la dérivée de vx par rapport au temps et la dérivée de vy par rapport au temps. a et c étant des constantes, j'ai donc ici 0 pour ax, 0 pour ay. J'ai donc un vecteur accélération qui a pour coordonnées 0, 0. Il s'agit donc ici d'un vecteur nul, donc l'accélération est nulle, donc le mouvement est rectiligne uniforme. Donc pas d'intérêt de représenter sur un graphique ce vecteur qui n'a pas de longueur, sa longueur vaut 0 étant donné que ses coordonnées sont nulles. Deuxième exemple, donc cette fois je considère toujours mon repère OIJ avec des coordonnées x égale r cos oméga t, y égale r sin oméga t. La vitesse est vx égale moins r oméga sin oméga t, vy est égale à r oméga cos oméga t. Donc il s'agit d'un mouvement circulaire centré sur l'origine avec un rayon r. Je vais déterminer donc les coordonnées du vecteur accélération, donc il s'agit de la dérivée de vx par rapport au temps et de la dérivée de vy par rapport au temps. Je dérive donc ma fonction sinus, ici c'est la seule qui contient un terme qui dépend du temps. J'ai donc ax qui est égal à d de vx sur dt qui est égal à moins r oméga carré cos oméga t. Ay qui est égal à d de v y sur dt qui est égal à moins r oméga carré sin oméga t. J'ai donc le vecteur accélération qui a pour coordonnées moins r oméga carré cos oméga t, moins r oméga carré sin oméga t. On reconnaît donc dans les expressions r cos oméga t, r sin oméga t, qui sont ici en fait les coordonnées du vecteur position. On peut donc dire qu'ici l'accélération est égale à moins oméga carré om. On a donc une accélération qui est dans le sens opposé au vecteur position. Donc c'est caractéristique d'un mouvement circulaire uniforme. Si je représente donc sur Python, je reprends donc le script du mouvement circulaire. J'ai rentré l'expression de l'accélération ax, ay. Je représente le vecteur cette fois accélération, donc opposition x, y. Les coordonnées sont ax, ay et cette fois je vais le représenter en vert. Et donc j'obtiens les vecteurs suivants. J'ai donc ici mes positions de mon mouvement circulaire et je vois bien que le vecteur accélération est orienté vers l'intérieur, donc opposé à om, om étant centré ici vers l'extérieur. Et donc ce mouvement particulier porte un nom, on appelle ça un mouvement centripète. Comme pour le vecteur accélération, si on dispose d'une chronophotographie, on peut sur cette chronophotographie représenter les vecteurs vitesse et à partir de ces vecteurs vitesse en déduire les vecteurs accélération. Je vais vous montrer comment faire. La méthode générale est pour déterminer l'accélération à un point mi. Donc de déterminer les vecteurs vitesse au point mi-1 et au point mi-1, donc au point d'avant et au point d'après, à partir donc de ces deux vecteurs vitesse, on trace ensuite au point mi le vecteur vmi-1, auquel on ajoute le vecteur moins vmi-1, c'est à dire le vecteur vmi-1 dans le sens opposé. On en déduit donc la résultante, ici que l'on nomme delta vmi, à partir du tracé de delta vmi. On détermine sa norme à l'aide de l'échelle de la vitesse qui a été utilisée pour tracer vmi-1 et vmi-1. Connaissant donc delta vmi, on peut ensuite déterminer l'accélération en faisant ami, qui est égal à delta vmi en norme, divisé par deux taux. Et on trace ensuite au point mi le vecteur accélération, qui sera donc dans la même direction que delta vmi, mais il va falloir là encore préciser une échelle sur le schéma, qui sera une échelle d'accélération pour pouvoir représenter le vecteur a. Voyons donc sur un exemple ce que ça donne. Je reprends le mouvement ici avec mes positions de 1 à 15. J'ai donc deux vecteurs vitesse, le vecteur vitesse au point m2, vm2, et le vecteur vitesse au point m4, vm4. A partir de ces deux vecteurs vitesse, je vais tracer le vecteur accélération au point m3. Je place vm4 au point m3. Et je vais ensuite placer moins vm2 à partir de l'extrémité du vecteur qui est là. Et donc, moins vm2. J'ai donc mon vecteur, ma résultante qui se trouve ici, qui est donc delta vm3. Je mesure ensuite ce vecteur. Donc, am3 sera égal à delta vm3 sur deux taux. J'avais utilisé comme échelle pour représenter ici mes vecteurs vitesse 1 cm qui correspond à 1,10-1 mètre par seconde. J'ai delta vm3 qui vaut 1,8 cm. On a donc delta vm3 qui vaut, ça c'est la longueur du vecteur sur mon schéma, et qu'on convertit ensuite en mètre par seconde, qui est de 1,8 10-1 mètre seconde moins 1. A partir de delta vm3, maintenant il me faut le temps entre chaque position, qui est de 20 ms, donc deux taux est égale à 40 ms, ce qui me fait 4,0 10-2 secondes. Je peux donc en déduire l'accélération au point m3, qui est de 1,8 10-1 sur 4,0 10-2, c'est-à-dire 4,5 mètre seconde moins 2. Je vais choisir maintenant une échelle pour pouvoir représenter mon vecteur accélération. Je vais prendre 1 cm qui correspond à 2 mètre seconde moins 2. Je vais donc avoir un vecteur de longueur 2,25 cm. Je représente mon vecteur accélération ici, à m3. Il est collinéaire à delta vm3, il part de m3 dans le même sens, et donc sa longueur vaut ici 2,25 cm.